La nouvelle contraire, c'est le résultat d'un travail d'analyse à la fois économique, écologique, sociétal, environnemental, voire philosophique. Pourquoi ? Parce que venant de l'économie de la finance pendant plusieurs années, j'ai pris conscience progressivement que le modèle économique et social dans lequel on était nous menait droit dans le mur. On vit la fin d'un monde, ne serait-ce que pour des raisons de disposition des matières premières. On exploite énormément les ressources fossiles, les ressources planétaires, les ressources renouvelables comme les stocks de poissons, on n'en laisse pas le temps de se renouveler. Il est difficilement imaginable que 7 milliards d'habitants puissent vivre de la même façon sur cette planète en consommant comme le font les Américains et les Européens. Partant de ce constat géologique, économique et purement financier, lequel est basé, il ne faut pas l'oublier non plus, sur la société du jetable, l'obsolescence programmée. Non seulement il n'y a pas beaucoup de ressources, il y en a de moins en moins, mais en plus on jette, on jette, on jette. Tout le modèle économique repose sur cette obsolescence programmée et sur la transformation des ressources fossiles et renouvelables. Cela pose un vrai problème économique, c'est peut-on concevoir que le modèle économique se poursuive dans ces conditions-là ? Et pour moi, la réponse est claire, c'est non, ce n'est pas possible. On change de monde, on vit la fin de quelque chose. Et ce qui est extrêmement assurant, c'est que finalement, la fin d'un monde, ce n'est pas la fin du monde. Comme le déclin de l'Empire romain et comme d'autres mondes qui ont disparu, on se rend compte qu'on est en train de traverser une période transitoire, un trait d'union entre deux mondes qui est assez difficile à appréhender quand on reste l'œil dans le quotidien. Et ce trait d'union entre deux mondes, finalement, c'est ce que j'appelle une nouvelle Renaissance. Parce que quand je me suis appuyé sur le travaux des historiens qui ont travaillé sur cette période, on se rend compte que la Renaissance, on peut la définir en cinq grands points. Et aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, donc on a une chance exceptionnelle, on vit cette nouvelle Renaissance. La nouvelle Renaissance, c'est quoi ? C'est à la fois un changement d'appréhension du monde. Au XVe siècle, grâce aux grandes découvertes de Christophe Colomb et de tous les suivants, l'homme homo sapiens a pris conscience que le monde n'était pas petit, mais qu'il était immense, que de l'autre côté de l'océan Atlantique, il y avait autre chose. Et on a découvert le nouveau monde. Donc autant, au XVe siècle, on découvre l'immensité du monde, au XXIe, on est en train de découvrir la finitude du monde. Sept milliards d'habitants sur le même petit caillou, ce n'est pas tenable. Donc on change de représentation géographique du monde. Le deuxième point commun avec la Renaissance, c'est que la Renaissance, c'est une période de forte créativité. On a inventé énormément de choses. Et ce que l'on vit en ce début du XXIe siècle, et déjà depuis une quinzaine d'années, c'est colossal, que ce soit les réseaux sociaux, Internet, l'imprimante 3D, tout est en train de changer. Notre modèle économique est vraiment en train de se réinventer du fait de ces innovations. Parallèlement à ça, la Renaissance, malgré toutes ces innovations, malgré toutes ces choses qui sont très enthousiasmantes, ça a été une période terrible, très violente. C'est l'extermination des Amérindiens, c'est l'esclavage de manière industrielle, puisqu'on a pris l'homme noir d'Afrique pour lui faire exploiter le nouveau monde. Et puis c'est les guerres de religion en Europe. Et aujourd'hui, on entre en ce début de siècle, de millénaire, dans une période extrêmement violente, que ce soit les tueries dans les écoles, les violences quotidiennes qui rejaillissent, et qui sont inhérentes à un changement de monde. Parce que certaines personnes, face à l'inconnu, face à quelque chose de nouveau, se réfugient dans cette violence. Le quatrième point commun avec la Renaissance, c'est la diffusion de la connaissance via un nouveau média. Et grâce à l'impression « est-ce que Gutenberg en a fait de manière industrielle ? », on a diffusé la connaissance, on a inventé le livre, on l'a diffusé. Jusqu'ici, il était fait à la main par quelques moines, et le savoir n'était pas diffusé dans le monde entier. Et ce que l'on vit au XXIe siècle, c'est un nouvel outil de diffusion de la connaissance, que l'on peut comparer à l'impression, c'est les smartphones, les réseaux sociaux et le fait qu'aujourd'hui, on tient la connaissance du monde dans la main. Et ça, ça va tout changer, parce que l'humanité est connectée. Et enfin, le cinquième point qui m'intéresse le plus particulièrement dans la Renaissance, c'est le fait qu'à la Renaissance, toutes nos certitudes ont volé en éclats. Et ça, c'est assez colossal, parce que jusqu'au XVe siècle, la Terre était plate, le soleil tournait autour, et c'était comme ça depuis Aristote, Platon et en passant par Pnolémée et d'autres grands savants. Personne n'en met en cause ces dogmes. Et quand on fait le parallèle avec aujourd'hui, on peut se dire mais comment ont-ils pu, ces hommes intelligents, ces élites, c'était les élites de l'antiquité au XVe siècle, les élites pensaient que la Terre était plate. Comment ont-ils pu commettre cette erreur majeure ? Parce qu'ils avaient des certitudes qui n'étaient pas négociables. On ne pouvait pas remettre en cause ces vérités. Et ce que l'on voit en ce début du XXIe siècle, c'est que ces certitudes, elles vont à nouveau voler en éclats. Et alors, la question qui se pose, c'est quelles sont les certitudes, nos vérités acquises au XXIe siècle, qui vont voler en éclats au cours des prochaines décennies. Là où je suis assez optimiste, c'est pour ça qu'on parle de nouvelle renaissance, parce que justement, ce que l'on vit aujourd'hui est issu des décisions qu'on a prises au XVe, au XVIe siècle. Et on va vivre une nouvelle renaissance, donc on va à nouveau changer de modèle. On est à nouveau dans un trait d'union entre deux mondes. Et je ne pense pas que l'histoire se répétera telle qu'on l'a connue, parce que l'histoire se répète veut dire que l'humanité est dans une phase suicidaire, elle va droit dans l'impasse, c'est-à-dire qu'on ne sera pas 7 milliards d'habitants dans quelques décennies, on ne sera plus qu'à 1 milliard 500 millions, que ce soit à cause des dérèglements climatiques en cours. Faire face à 7 milliards, c'est extrêmement difficile, c'est pas 7 milliards de nomades, comme on a connu par le passé. 7 milliards d'habitants qui veulent consommer la même chose, c'est quasiment impossible. On est contraints de changer. Et ce qui me rassure, c'est que l'instinct de survie d'Homo sapiens le pousse à réagir. Donc je pense que l'homme va prendre conscience de la nécessité de penser autrement et de remettre en cause des dogmes acquis, comme il l'a fait il y a cinq siècles. Et parmi ces dogmes, il y en a un qui est fondamental, c'est notre rapport à la nature, issu en grande partie de la Renaissance, mais c'était écrit avant aussi dans les écrits bibliques. L'homme domine la nature, la façonne à son image, et bien ça c'est une chose qui va voler en éclats. L'homme va devoir faire avec la nature et non plus contre ou sans. Ça ne veut pas dire d'en faire une déesse sacrée à laquelle il ne faut plus toucher, mais c'est d'imaginer des modèles économiques, une société dans laquelle on redonne sa place aux vivants. C'est juste faire avec. Faire avec, c'est faire, prendre ce dont on a besoin, faire avec, et puis laisser une partie que l'on préserve. Quelque part, la notion d'environnement, comme le dit Michel Serres, nous pose problème parce qu'elle considère que l'homme est extérieur de la nature, que nous sommes entourés de choses vivantes. Il va falloir se reconnecter, réapprendre à vivre avec la nature. Et ça, c'est une grande métamorphose philosophique soulevée par Edgar Morin, par Michel Serres et par d'autres. On est condamnés à aller vers ça parce que sinon c'est l'impasse tragique, comme le dit Hans Jonas, on va aller dans le mur et de 7 milliards d'habitants ne sera plus peut-être que 1 milliard, 2 milliards dans quelques décennies. Et ça, personne n'en a envie. Donc l'idée de cette nouvelle controverse, c'est de lancer comme à Valladolid durant la Renaissance, un grand débat pour savoir, avons-nous le droit de polluer ? Avons-nous le droit de continuer à saccager un environnement qui ne nous appartient pas, puisque cette planète, ce patrimoine commun appartient aussi aux milliards d'habitants qui vont arriver dans les prochaines années sur cette planète ? Avons-nous le droit de continuer à sacrifier le vivant au profit d'un modèle économique ? À court terme, la réponse est, on n'a pas d'autre solution, c'est ce que me répondent les dirigeants d'entreprise et je le comprends. Nous sommes tous complices quelque part d'un sacrifice commun, mais dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, il va bien falloir changer les choses, sinon c'est l'impasse. Et ce qui est rassurant, et je terminerai peut-être par ça, c'est qu'il existe des modèles économiques alternatifs, que ce soit l'économie circulaire, les symbioses, l'économie de la fonctionnalité. Il existe énormément de pistes économiques qui permettent d'imaginer une société où les gens consomment correctement, où ils achètent, où ils circulent, où ils s'habillent, ils prennent du plaisir, ils voyagent, tout ça en respect de la nature. C'est des choses qui sont en train d'émerger, le biomimétisme par exemple est une piste extrêmement intéressante. Tout ça émerge, c'est dispersé, marginal, mais ça donne des vraies raisons d'espérer parce qu'on peut vivre à 7 voire 9 milliards d'habitants si on change de comportement et si on explore des nouvelles voies économiques. Mais ça va demander un effort humain extrêmement important, et c'est là où je suis un peu inquiet aussi, c'est que c'est simple parce que c'est humain, et c'est pour ça que c'est si compliqué de changer.